Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé de vous inviter à une session de maquillage avec le seul et unique Jean-François. Pour une journée assez intense, j'arrive de la radio, je m'en vais à un événement également pour rythme FM ici dans le Vieux Montréal. Je voulais faire la vidéo, mais malheureusement, chez moi, on est en rénovation, c'est le bordel total. Donc, j'ai décidé de faire ça ici, juste à côté, à l'hôtel Saint-James. Mais pourquoi pas, hein? Mais pourquoi pas, on est bien en plus. Oui, c'est vrai. L'espace, c'est spacieux. Puis il n'y a rien de trop beau pour toi, homme de talent. Donc, qu'est-ce que tu me proposes aujourd'hui? Là, aujourd'hui, c'était déjà une belle mise en beauté, mais là, on va recommencer le tout, fait que le secret vraiment d'avoir un... Tu dis que j'ai une belle mise en beauté en ce moment avec mon fond de teint d'il y a six heures un matin. Ça, c'était en De Gaulle. Je sais que tu vas me dire, je viens juste de faire ça en De Gaulle, mais on va recommencer à neuf. OK. Fait qu'on va tout enlever, démaquiller, puis après, on va être prêts pour le maquillage. OK, fantastique. On passe à la salle de bain. C'est mon nouveau démaquillant préféré, le Meltdown de Urban Decay, qui vient en vaporisateur. C'est une huile que tu peux utiliser avec une ouate ou avec les mains. Il est assez nourrissant également pour venir traiter la peau avant un maquillage comme celui qu'on va faire. Après ça, je mets deux petites gouttes d'huile concentrée revivifiant de jour de Kiehl's. Là-dedans, tu as de l'huile de tournesol, d'huile de racine de gingembre aussi. Je pense que c'est un bon juste milieu entre les produits d'été et l'hiver qui s'en vient. C'est sans huile minérale et surtout sans parabènes. Après ça, c'est ma révélation de l'automne, le sérum pour les yeux Blue Therapy Eye Opening de Biotherm. C'est vraiment un produit hybride parce que tu as un embout perlé qui vient déposer le sérum puis rafraîchir la peau aussi. Et de l'autre côté, on a un embout qui est comme une brosse de mascara, mais pour venir appliquer le sérum sur les cils, allonger, épaissir et rendre le cil vraiment en santé. Puis en plus, on risque pas de l'oublier le soir ou le matin. OK, je suis prête! T'es prête! Là, ta peau est prête, bien hydratée. Mais tu connais cette fameuse brosse Clarisonic, là, je suis certain. Oui, je la connais. Je l'utilise pour me démaquiller. Mais là, tu vas me maquiller avec. Mais là, ils ont créé un nouvel embout. C'est une brosse de maquillage. On peut l'utiliser pour le fond de teint, le blush, bref, tout. On entend le petit bruit. En plus, c'est super rapide. Arrête de parler, là! Fais-le agir! Donc là, je prends un peu du teint Idole Ultra de chez Lancome. Ça, c'est mon fond de teint. Ton fond de teint favori. Je viens juste l'appliquer aux doigts. On prend le petit tout-petit. Et en mouvement circulaire, on vient prendre le produit puis le lisser sur la peau. Ça fait un petit massage, en plus. On peut voir, ça pénètre la peau super rapidement. Donc, techniquement, sans parler, sans rire, en 60 secondes, là, une minute, vous devriez avoir terminé votre teint. Donc là, mes tissus, dans la même famille que le fond de teint, on va passer au cachet. Le cachet, on en aime ça. Mais celui-là, il est super crémeux, longue durée. Fait que ce soir, là, je sais que l'événement, je sais pas si tu vas danser, mais il va tenir crémois. Je serai pas du spectacle non plus. Fait que j'allais appliquer ça sous l'oeil. Tu peux regarder vers le haut. Parfait. Puis je finis toujours aux doigts. Ah ouais? La chaleur de la peau, là. Ça vient sceller, hein? Puis là, je retourne juste au petit endroit qui a besoin un petit peu plus de couvrance. avec le teint idole, camouflage. Voilà. Donc là, mes tissus, je t'ai mis des beaux traits de guerrière. Le fameux contouring. On peut voir, là, déjà, c'est fondu dans la peau. Ça se fait tellement bien. Fait que juste quelques traits pour faire ressortir tes cheekbones. On poursuit avec la fameuse palette Naked Heat de chez Urban Decay, la petite nouvelle. On connaît leurs autres palettes qu'ils ont. Moi, j'utilise la nude depuis toujours. Oui. Celle-ci, c'est des couleurs chaudes, des bruns. Il y a même, je vois, tu réagis un peu. Mais ça va être des super couleurs pour toi parce que t'as les yeux verts. T'as raison. Ça va faire ressortir le vert de tes yeux. T'as raison. C'est vrai que je suis un petit peu trop conservatrice maintenant avec les palettes de couleurs. Puis ça, effectivement, les bourgognes, ça risque de bien marcher. Vas-y. Si on se tient vraiment de ce côté-ci, c'est plus dramatique. Ici, ça peut passer tous les jours. Ah ben oui. Ben oui, dans le fond. C'est vrai. Fait que je vais commencer avec une des couleurs les plus pâles sur l'ensemble de la paupière. Juste pour avoir une petite base, unifier le tout. Je vais poursuivre à aller définir le cru de ta paupière avec une couleur un petit peu plus foncée. Et je suis vraiment le creux. Ça présente des mouvements vers et viens et circulaires en même temps. Hum. On a toujours l'impression que pour donner du punch pour une soirée, un regard, il faut y aller vers le noir. Non. Le look transforme. Je vais aller étencier la base de tes cils. Je vais prendre un crayon 24-7, très longue durée. Là, je l'applique, mais on a un bon 30 secondes pour venir l'estomper au besoin. Dans le fond, ce qui est waterproof, mais avant de sceller, tu as un petit jeu de 30 secondes pour pouvoir bien l'étendre. C'est ça. Ce qui n'est pas toujours le cas avec des crayons waterproof qui sont moins hydratants. Puis l'estomper, comme on l'a dit, c'est crémeux, donc ça se fait bien. Une fois qu'il est scellé, par exemple, il est scellé pour la soirée. OK. On va passer à la version noir. Comme là, j'ai travaillé un peu avec un orangé. Le ligneur noir, je vais vraiment l'appliquer le plus près des cils possibles. Ça va donner l'impression que les cils sont plus fournis. Un petit peu de brun par-dessus, ça va venir atténuer un petit peu l'orangé. Mais en gardant quand même une petite teinte chaude qu'on aime. Pour un regard plus séducteur, plus sexy, plus punchy, on va l'appliquer un noir dans la muqueuse. OK. T'es prête? Dans ma muqueuse. Muqueuse. Donc, tu fais bien ça, tu regardes vers le haut. Est-ce que j'ai la muqueuse assez séductrice, non? Ça s'envie, ça s'envie. Mais en plus. Donc là, est-ce que je te fais peur, je m'en vais ici. Non, non, vas-y, vas-y, j'aime ça. Les couleurs plus foncées, j'applique ça à la base des cils. Tu peux regarder vers le haut. On n'oublie pas d'harmoniser le tout. Six fois le… Oh oui! C'est l'homme que j'attendais, ou le mascara que j'attendais, M. Big. De l'encombre. De l'encombre. Six fois plus de volume. Si on aime ça. Son nom l'indique. Tu regardes vers le bas. Et là, move like jagger. Move like jagger. Tu le sens dans tes hanches? Oui, oui. Un peu de mascara sur les cils inférieurs. Oh! La différence que ça fait, là. Oh là 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 là! Les yeux sont terminés. Maintenant, on va passer au blush, bronzeur et illuminateur. OK. Avec cette belle petite palette-là, Naked Flush de chez Urban Decay. Il y a plusieurs teintes. Aujourd'hui, on va utiliser celle-ci. On va aller rosser le teint juste un tout petit peu. Wouh! Puis le bronzeur, on applique où le soleil frapperait naturellement. C'est le fun des petites palettes comme ça parce que c'est super compact. Tu n'as pas 46 produits à emmener en voyage pour faire des petites retouches au bureau. On passe au blush. Je garde ça quand même en hauteur parce que je ne veux pas créer de la lourdeur au visage. En hauteur, on aime ça, les petits lèvres. Quand on peut tricher ça avec le maquillage, pourquoi pas? C'est lequel, celui-là? C'est le Harmony Accessi Shine. Ça fait que c'est très pigmenté, mais très confortable, comme un bombe en féconde. Puis ça donne un super beau lustre aux lèvres. OK. Ça fait que c'est un rouge à lèvres, bombe, gloss. Tout ça. Encore des produits, là, multitask. Donc là, on pourrait y aller directement avec le rouge à lèvres. Mais moi, je vais avec un petit pinceau. On peut voir, ça rajoute de la pigmentation, mais tout en restant nu. Puis on aime surtout l'éclat. Moi, c'est ce que j'aime, là. Oui. Il est là comme une vraie personne. Bon! Il est neuf, celui-là! Il est neuf! Je peux-tu le garder? Mais tu veux me demander pourquoi tu ne le mets pas comme une vraie personne? Non, mais je veux vraiment te garder. C'est à moi, OK? Vas-y. Regarde la sensation. Oui. C'est folle. Oui. C'est fini, là? C'est presque fini. Dernière petite étape. OK. Ferme les yeux. Un spray fixatif All Nighter chez Urban Decay. Ça va sceller ton maquillage. Finir toute la soirée. Là, tu es prête. Va te changer les cheveux après on prend le selfie. OK. Go! Oh! Tadam! En beauté! OK, quelle petite dernière retouche. OK. Tu te sens belle? Tu te sens bien? Oui, je me sens bien. Oui. Bon. La job est accomplie. J'aime vraiment ce que tu m'as fait. Ah, merci! Je vais essayer de le recréer à la maison avec les bons produits. Non, mais sans blague, là, c'est... Tu m'appelleras Chemin, tu vas donner un petit coup de main. Merci! Bonne soirée! Ciao! Bye! Sous-titrage ST' 501